François Zardy a 80 ans, ce mercredi 17 janvier. La chanteuse est désormais incapable de sortir de chez elle, affaiblie par le cancer. Mais elle garde le contact avec l'homme de sa vie, Jacques Dutron. Ce mercredi 17 janvier, François Zardy fête ses 80 ans. Un anniversaire qu'elle ne va probablement pas célébrer. Atteinte d'un cancer du système lymphatique et d'un cancer du pharynx, la chanteuse multiplie les entretiens afin de faire connaître son état de santé, et son parcours du combattant ponctué de douleurs et de souffrances. François Zardy est très affaibli, ses nombreuses radiothérapies lui laissent de nombreuses séquelles, notamment celles de ne pouvoir s'alimenter correctement. Mais si elle semble prête à passer de l'autre côté, comme elle le dit encore ce jour à nos confrères du journal Le Parisien, un lien indéfectible continue de la tenir à un être qu'elle n'a jamais cessé d'hymer, Jacques Dutron. La chanteuse, qui livre un combat héroïque contre les tumeurs cancéreuses récurrentes, ne peut plus sortir de chez elle. Elle en est incapable. Cela a ainsi empêché François Zardy de voir son fils Thomas Dutron, si cher à son cœur, ainsi que son père Jacques sur scène. Mais elle n'aurait raté cela pour rien au monde et a pu compter sur son fils unique pour lui montrer des vidéos de leur tournée. De Jacques Dutron, celui qui est encore son mari envers et contre tout, l'artiste si iconique a aussi lu les mémoires. J'ai trouvé ces mémoires formidables au point de les lire deux fois, fait-elle savoir à nos confrères. Seule dans son appartement, elle garde le contact avec Jacques Dutron. Aujourd'hui isolée dans son appartement, François Zardy ne voit que peu de privilégiés, et le cercle rétrécit au fil du temps. Pour le reste cela n'empêche la chanteuse de garder le contact avec ceux qu'elle aime, grâce à de nombreux échanges par maille. Ainsi, les liens forts qui unissent Jacques Dutron et François Zardy les font s'envoyer des mailles chaque jour. Nous nous écrivons chaque jour des petits mailles, avoue-t-elle. Dans ses bonheurs personnels, lorsqu'elle regarde en arrière, François Zardy voit quand Jacques a pu enfin faire vers moi le premier pas que j'étais incapable de faire, ou encore quand Thomas est né. Quant à sa seule appréhension concernant la mort, elle semble résider encore une fois dans la relation si forte qu'elle entretient avec les deux hommes de sa vie. Si je dois passer de l'autre côté en 2024, j'aimerais comme tout le monde, que ce soit rapide et pas trop douloureux, même si la douleur de la séparation d'avec mon fils et son père sera infinie, admet-elle. Mais je veux croire que les liens les plus forts se maintiennent quoi qu'il arrive et où que l'on soit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada